Vous êtes établi au Sénégal ou à l'étranger et vous voulez une gérance efficace et transparente de vos biens immobiliers, villas, appartements, maisons, bureaux, commerces, immeubles et vous voulez faire louer à des conditions de transparence, d'hygiène et de sécurité. N'attendez plus! Contactez vite l'agence Techno Habitat, votre agence de gérance immobilière qui vous propose des services de gestion locative rapide, rigoureuse et transparente. L'agence Techno Habitat vous assure en même temps une totale sérénité, où que vous soyez. L'agence Techno Habitat se trouve à la cité Mermoz face ancienne piste, villa numéro 89. Contact 77 394 73 73 Agence Techno Habitat, la clé du bien-être. L'agence Techno Habitat, la clé de Gérante Internaut Digital que nous proposons de nous ahouboss. se voir comme celle des tentatives et vous allez rencontrer de nouveau. Vous allez recevoir une discussion à cette vidéo qui s'énormais sur la chaîne et qui s'habitera ici toutes ses sortes chalives et qui seraient tôt dans la table, à la frein de l'avenir. Il faut savoir que vous avez des informations et des informations. Il faut savoir un numéro affiché sur la chaîne. Il faut les donner en intégralité sur Youtube de la production. Il faut tout savoir ce que vous avez des informations. Vous pouvez aussi vous appuyer sur la chaîne de la chaîne. et vous pouvez vous donner une notification en temps réel sur l'anambo. Nous allons parler de l'actualité de l'Aïbos. Nous avons vu l'actualité de l'Aïbos, l'Aïbos, l'Aïbos et l'Aïbos, l'Aïbos, l'Aïbos et 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 l'Aïbos. Nous avons vu les conséquences qui sont énormes. Nous avons vu tous les secteurs, les transports de l'Aïbos, les transports de l'Aïbos, les rendez-vous, les gens qui ont été en train de faire des gens, les gens qui ont été en train de faire des milliards. Nous avons vu des milliards, les gens qui ont été en train de faire des milliards. Nous avons vu les 2 milliards, les gens qui ont été en train de faire des choses. L'État sénégal n'a pas eu le mouvement d'humeur. C'est vrai que l'État perd. De l'autre côté, les transporteurs perdent. Mais la tranchée de l'Aïbos, c'est qu'ils ont été en train de faire des droits de l'Aïbos. Ils ont dû leur dire un service de qualité. Mais, est-ce que le transporteur est en train de faire des droits de l'Aïbos ? Ils ont dû faire des droits de l'Aïbos. Ils ont dû faire des droits de l'Aïbos. Ils ont dû offrir des services de qualité. Si vous connaissez l'Aïbos au Sénégal, Dieu est pleins de suite et ne vous 아니면 que ce soit en train de faire des droits d'Aïbos. Il n'a pas été à l'Aïbos. Il n'a pas de confort d'humeur. Il n'a pas du tout un contraire. Il n'a pas été de confort d'humeur dans les autos. Il n'a pas d'aller en Europe. La se découverte d'un transport au Sénégal. Il vient de faire des réponses par tournage. Il vient de leurs déchets de l'Aïbos et d'une des femmes. Il est écrans de les autres. Il y a des mécanismes, des titolaires, des places, c'est insécurité de participer parce qu'il y a des sous-nombres. Du point de vue personnel, on peut respecter les droits des travailleurs. Souvent, on peut respecter les droits des travailleurs. Les conditions de travail sont précaires. On a toujours entendu les cris de cœur. Donc, nous devons travailler avec les sénégalais. Nous devons travailler et travailler. Nous devons travailler avec la population sénégalaise. Le peuple sénégalais doit avoir une qualité de service. L'offre de qualité pour les transports et les mobilités. Maintenant, nous avons des droits de casse. Mais il y a aussi des droits de casse parce qu'il y a chaque rue. L'État du Sénégal a beaucoup de problèmes. Et ce qui est, c'est que nous savons que nous sommes en train de faire des trajets. Souvent, nous savons des trajets. Nous savons des trajets, des retiers, des guerres, des guerres. Mais la corruption est au sommet de l'État. Elle est en haut. Nous savons que la plupart de ces personnalités sont impliquées dans des scandales. Il n'y a pas de suite. Donc, nous nous corrompons. Donc, l'agent qui a fait une corruption à 3 000 à 2 000 francs. Pour moi, nous devons payer 5 milliards de dollars. Et donc, pour moi, nous devons régler l'État. Nous devons régler une gestion vertueuse et transparente. C'est un slogan du chef de l'État. Mais nous devons le mettre en pratique ou en œuvre. Pour moi, l'État doit faire aussi. Les Sénégalais n'ont pas besoin de transport. Mais Moussa Diop, le soir, lui a donné raison. Nous devons dépasser 100 000 bus à Dakar. Et maintenant, il n'y a rien à savoir. Donc, le secteur informel et le secteur privé, nous devons payer le transport. Nous ne l'avons pas organisé. Les Sénégalais ont des milliards injectés. Il y a tellement de clandestinité dans ce pays. Il y a de la clandestinité dans ce pays. Il y a de la clandestinité dans ce pays. On a du mal à distinguer. Pourquoi est-ce que nous devons dire que nous devons dire que le système de transport est digne de son nom et de la qualité du Sénégalais. Le rôle de qui ? C'est l'État qui doit arbitrer. Notamment, les ministres qui sont concernés. D'ailleurs, nous devons dire que l'État, le mouvement d'humeur dure. Et puis, depuis un mois, plus d'un mois, nous devons aviser l'État pour qu'on puisse atteindre ses 11 points. Il faut qu'on puisse atteindre les régularisations. Mais cela, l'État est en train de se dérouler. Il faut que l'État soit en train de se dérouler. Parce que le ministre Mahassofaye n'est pas le seul concerné. D'ailleurs, c'est la tutelle d'accord. Mais aussi, les responsables syndicaux, nous devons dire qu'il y a des ministres concernés. Mais pourquoi ces ministres refusent d'être autour d'une table ? Est-ce que le Sénégal, nous sommes dans un pays où la politique prime surtout. Nous, on a du mal à régler les souffrances des Sénégalais. À chaque fois, la campagne électorale indéterminée, permanente, ça ne donne rien, apporte rien aux Sénégalais. Les ministères, nous sommes concernés ce qu'on veut dire. Il faut savoir la version de Gord Khouma et d'autres responsables. C'est-à-dire qu'on a fait le 3 janvier. Il faut qu'on ne soit pas au nom de ces ministres concernés, les six ministères. Mais quand ils sont sur le terrain de l'église, il n'y a pas d'autres documents. Donc, ils ne sont pas en train de se dérouler autour d'une table. Parce qu'ils ne sont pas en train de se dérouler autour d'une table. Donc, ils ne sont pas en train de se dérouler autour d'une table. Donc, on ne parle pas de l'État. Ce qui est un personnel, c'est que l'Etat a fait le plus beau. Parce que le Sénégal, il est en train de se dérouler à l'Hôpital, un n'est pas de l'Hôpital. Il y a beaucoup d'euros et il y a beaucoup d'euros. Mais nous sommes dans le Sénégal. Quand tout est devenu privatisé, quand tout est devenu urgent, ce que vous connaissez, c'est l'État qui doit faire, c'est l'État qui est en politique. L'État qui a pris des directions, des ministères, tout est politisé. Il y a des départements qui sont dépolitisés. Mais malheureusement, à l'heure actuelle où je vous parle, toutes les directions ont été dépolitisés parce qu'il y a l'arrivée du premier ministre. Il y a de l'arrivée du premier ministre pour qu'ils les reconduisent. Idem pour les ministres. Le Sénégal, c'est honteux que des charrettes. Ils circulent en ville. Au 21ème siècle, son temps après l'indépendance, on a du mal à régler le système de transport sénégalais. ça c'est honteux et c'est déplorable. Et ça ne donne pas une bonne image à l'endroit de la communauté internationale que le Sénégal passe vraiment au moment. Et c'est déplorable. Il est temps que l'État, qui est le grand de notre sécurité, qui gère notre stabilité, notre bien-être, s'engage et se met au travail pour le bien-être des Sénégalais. C'est le temps de la politique qui doit terminer. Sous-titrage Société Radio-Canada